Coucou les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, Aïd Mubarak Saïd, j'espère que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches, avec les personnes qui comptent pour vous et celles qui vous aiment. Voilà, alors ici dans cette vidéo, je vais partager avec vous une partie, une petite partie de notre journée de l'Aïd, ce que j'ai préparé, ce que j'ai fait et également je partagerai avec vous ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait les deux jours qui ont précédé la fête de l'Aïd. Voilà, c'était pour moi des journées très très chargées, très lourdes. Alors la première chose que j'ai fait, donc les deux jours qui ont précédé la journée de l'Aïd, c'est de préparer tous les gâteaux que j'avais à réaliser. Donc voilà, les petites commandes que j'avais à faire. Ici, j'avais préparé des sablés, donc des sablés à la vanille. Pour la recette, vous allez la retrouver sur ma chaîne. J'ai tout mis en boîte et j'ai tout mis de côté, voilà, proprement pour pouvoir ensuite les décorer. Alors je suis passée ensuite à la réalisation des génoises. Je fais trois génoises à la fois, à chaque fois. Je les fais en une fois, je les cuis en une fois. Pour les génoises également, la recette dans le descriptif de la vidéo, voilà, sur ma chaîne. C'est tout le temps la même recette de génoises, elle est à 100% réussie, garantie bien moelleuse. Voilà, ici vous avez vu, je les emballe une fois bien refroidies. Je garde le papier sulfurisé autour pour garder vraiment le moelleux, que ce soit bien propre et je les laisse de côté. Si c'est préparé bien, bien en avance, on peut les mettre au congélateur. Si c'est fait juste quelques jours avant, on peut les laisser au réfrigérateur. Alors ici, pour la décoration des gâteaux que j'ai fait, les petits layer cakes pour l'aide, voilà, j'ai décidé de partir sur un motif comme ça, arabesque, un motif un peu oriental. Vous avez vu, je l'avais déjà partagé sur Instagram. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, c'est meriem.cakes. Vous allez vraiment voir les gâteaux de plus près. Voilà, ici c'est juste un petit aperçu vite fait. Les toppers à Aïd Moubarak qui viennent de chez Jardin des Dragés et j'en ai trouvé d'autres qui sont aussi très beaux, très simples, comme j'aime à la rue de Brabant, voilà, dans une petite épicerie marocaine. Voilà, des petits stickers. Ça, c'est vraiment les petits achats que j'avais fait pour l'aide et ces magnifiques petits sachets. Beaucoup m'ont demandé d'où ça vient. Je les avais trouvés juste par hasard au magasin Wibra, juste avant le début du ramadan. Et voilà, je les ai achetés. En plus, ce n'était pas cher du tout. Et voilà, je les ai remplis pour les enfants de chocolat et de bonbons. Ça, j'avais bien fait en avance parce que franchement, si j'aurais laissé tout à la dernière minute, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit ou de préparer quelque chose pour mes propres enfants. Bon, voilà, ça, c'était fait avant. Et pour les feuilles d'azim, donc comme je vous ai montré, voilà, l'impression a été faite sur des feuilles d'azim et je vais les coller sur de la pâte à sucre et mettre ça sur le gâteau, tout autour du gâteau. Si vous voulez le tuto du gâteau, du layer cake que j'ai fait pour l'aide, je peux encore partager la vidéo par la suite avec les détails. Ici, je vous montre juste que, voilà, je coupe la feuille d'azim juste avec des ciseaux sur les bords inférieurs qui vont aller sur le bord inférieur du gâteau. Et pour tout ce qui est le contour qui viendra tout autour, c'est à la main. Voilà, c'est une déchirure que je fais à la main grossièrement. Voilà, pour faire cet effet un peu déchiré, je trouve que ça donnait vraiment trop trop beau sur le gâteau. C'était très simple, mais vraiment très chic, très classe. Voilà, vous aviez été nombreux et nombreuses sur Instagram à me dire que vous avez aimé le modèle que j'ai choisi cette année pour le gâteau de l'aide. Ici, un motif également du même genre, mais en noir. Voilà, ça, c'était une demande spéciale pour une copine à moi. Et ici, voilà, la cuisson, après la cuisson plutôt et après le refroidissement, c'était le découpage des génoises, le fourrage. Alors, vous allez excuser ici la vidéo, ça n'avait pas été filmé au bon format. Je n'avais pas vraiment l'intention de le poster ici sur YouTube. Mais voilà, je voulais juste prendre des petites parties ici pour vous montrer quand même tout le travail qui avait été fait avant juste la veille de l'aide. Donc, c'était un travail titanesque. Alhamdoulilah, j'ai tout fini à temps. J'ai tout pu terminer à terme. Et j'ai pu, voilà, le soir même, avant la veille de l'aide, préparer moi également ma table, préparer ma vaisselle, préparer les vêtements de mes enfants. Mais évidemment, ça demande toute une organisation pour tout ce qui est vêtements, cadeaux. Je m'y étais prise bien, bien en avant, plus de deux semaines, voire trois semaines avant l'aide, pour pouvoir, moi aussi, présenter quelque chose à mes enfants et à ma famille ce jour-là. Ça, ce sont les sablés personnalisés. Alors, pour les sablés, je n'ai pas pu les filmer de tuto. Mais si vous voulez, je peux toujours en refaire. Et voilà, vous montrer comment les décorer de cette façon, quel matériel j'ai utilisé et surtout comment les utiliser pour avoir de belles finitions, quelque chose de bien propre et bien fini. Alors, ça, c'est ma table de l'aide que j'ai faite juste le soir avant d'aller au lit, vite fait, à la dernière minute. Le plateau de gâteau que vous voyez sur la table, je l'avais commandé. C'est très, très rare que je commande des gâteaux. Mais là, il fallait absolument que je le commande. Je l'avais commandé, en fait, dès le début de Ramadan, en me disant que j'aurais le temps de rien faire pour moi-même. Mais voilà, j'avais quand même réalisé quelques petits gâteaux. Je vous avais d'ailleurs partagé les vidéos juste avant l'aide à des recettes des petits gâteaux que j'ai réalisés. Voilà, ici, petite déco très minimaliste cette année, vraiment très simple. J'avais juste acheté cette banderole Aïd Moubarak que j'ai mise sur le mur, les petits sachets de bonbons. Et la toute dernière chose que je fais avant d'aller me mettre au lit, de me coucher, c'est de préparer une partie déjà, voilà, et d'avancer dans le repas du jour de l'aide. Voilà, j'aime bien avoir déjà les choses déjà prêtes, déjà faites. Et voilà, ne pas stresser et surtout, profitez de ma journée le lendemain. Alors ici, j'ai opté pour ce aide pour un plat de viande aux pruneaux et aux amandes, juste délicieux. Je vais vous montrer la marinade et la façon de faire. Vous allez m'en donner des nouvelles. Alors pour ma part, j'ai beaucoup de viande. Évidemment, vous allez faire en fonction de la quantité que vous voulez. J'ai ici pratiquement 4 kilos, car moi, j'ai fait une grande quantité pour les personnes qui seront présentes chez moi ce jour-là. Alors vous avez vu, j'ai mis un verre d'eau, j'ai mis une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe rase de poivre, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de morosia. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous ne l'avez pas. Mais voilà, ça ramène toujours un goût supplémentaire. C'est juste très, très bon avec. J'ai mis quelques pistils de safran pur. Ça, d'office, ça rajoute vraiment le goût. Et vous pouvez mettre du beurre si vous le voulez. Moi, je mets du beurre rance, je mets semaine. J'en ai mis une cuillère à soupe. Voilà, je mélange bien tout ça. Franchement, c'est l'idéal de mariner votre viande la veille. Elle aura un meilleur goût, car elle aura vraiment absorbé toutes les saveurs des épices. Si vous n'avez pas le temps, essayez de le faire quand même quelques heures avant et de laisser la viande reposer avant de la mettre à cuire. Voilà, ici, je vais mariner bien comme il faut chaque morceau de viande. Pour ma part, c'est de la viande de veau. Et je vais la mettre directement dans la marmite. Voilà, je vais bien mariner tous mes petits morceaux. Si vous avez une plus petite quantité, vous divisez évidemment la quantité d'épices en mettant à chaque fois plutôt une cuillère à café au lieu d'une cuillère à soupe. Voilà, les épices ramènent toujours cette saveur en plus. Après, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Ici, je vais mariner mes morceaux. Une fois que je vais voir que je manque de marinade, je vais rajouter juste un petit peu d'eau dans celle qui va me rester ici au fond de mon bol. Et je vais tout mettre dans la marmite. Je vais couvrir et je vais laisser reposer la nuit entière au réfrigérateur. Voilà, ça va permettre vraiment d'avoir cette viande très douce, très fondante en bouche et surtout qui aura une excellente saveur. Voilà, pour le reste de marinade, je verse comme ça par-dessus. Et comme je vous ai dit, je réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Là, je suis tranquille car la moitié du repas est déjà fait. Alors, petite dernière chose. À chaque fois, je dis que c'est la dernière avant de me coucher, mais là, c'est vraiment la dernière. C'était le repassage. Je n'ai pas filmé les vêtements de mes enfants, mais cette année, j'avais opté pour du verre royal pour toute la famille. Voilà, on avait acheté des jabas d'or et des belges le bas pour s'habiller en Beldi le matin. Et ça, c'est le lendemain matin. On s'est rendu à la mosquée pour faire la prière de l'aide en famille. Et dès le retour à la maison, je prépare ma table pour le petit déjeuner. Voilà, la vaisselle était déjà sur la table. Ça m'a vraiment facilité la tâche. Je n'ai plus qu'à disposer tous mes gâteaux, préparer le thé, déposer ce qu'il faut sur la table. Voilà, tout ce qui est fromage, le pain. Et pour ce que j'avais préparé également en avance. Et voilà, j'aime beaucoup préparer les choses en avance. Pour gagner du temps le jour même, c'était les msemmen, les crêpes marocaines feuilletées. Je vous les avais déjà partagées il y a quelques semaines. La recette de mes msemmen qui sont juste délicieuses. Toutes les personnes qui viennent goûter mes msemmen adorent. Donc là, elles étaient au congélateur et je les ai juste retirées la veille en les laissant au réfrigérateur. Et voilà, le jour même, le matin même, je viens terminer la cuisson car j'avais fait des mi-cuissons à chaque fois. Et voilà le résultat final. On a passé un bon moment avec notre famille, avec nos amis, voilà. Et une fois que la matinée est terminée, je vais aller commencer la cuisson de mon repas. Alors ici, j'ai mis ma marmite sur le feu. Alors moi, je n'ai pas une grande marmite. C'est la première fois que j'utilise une si grande quantité de viande. Donc c'était la marmite la plus grande que j'avais. Voilà, ça aurait été mieux d'avoir une plus grande marmite. Mais ça a fait, voilà, son travail. J'ai mis un surfeu vif pour bien saisir la viande de tous les côtés. Comme vous avez vu, je commence à la retourner et à récupérer les morceaux du bas pour les monter sur le haut. Vraiment, il faut bien la saisir dans tous les sens. Une fois que la viande a été saisie de partout, je viens mettre les oignons. Alors j'ai mixé 4 oignons. Alors si vous avez des petits oignons, vous en mettez 6 à 7 si c'est des tout petits. Moi, j'en ai mis 4 grands. Je les ai bien mixés et j'ai mis une toute petite gousse d'ail également avec. Et voilà, j'ai tout mis dans ma marmite. J'ai rajouté une petite botte de persil et je viens mettre comme ça de l'eau chaude sur le côté donc pour remplir la marmite. Évidemment, quand vous aurez une grande marmite et que la viande sera bien éparpillée, vous mettrez moins d'eau. Alors forcément, moi, comme c'était un peu plus profond, j'ai dû rajouter quand même un peu d'eau. On ne couvre pas la viande. On arrive juste aux trois quarts. Et voilà, on va laisser cuire. Je vais vraiment laisser cuire sur feu très très doux. Plus la cuisson sera lente et meilleure elle sera. Alors je rajoute l'huile. Alors pour l'huile d'olive, 4 à 5 cuillères à soupe et de l'huile de maïs, plus ou moins 3 cuillères à soupe. Et voilà, je vais laisser cuire à feu doux. Ici, je vais commencer à cuire également les pruneaux d'agent. Je les mets dans une casserole. Je couvre d'eau jusqu'à ce que ça se couvre complètement. Et avec donc un bâton de cannelle, je laisse sur feu doux. Voilà, une fois que mon repas est sur le feu, je suis tranquille et je viens ici m'amuser avec les enfants. Alors cette année, j'ai prévu une petite chasse aux oeufs. Voilà, j'avais déjà acheté les oeufs de Pâques en avance pour pouvoir laisser les enfants s'amuser dans le jardin. En plus, franchement, alhamdoulilah, on a eu une belle journée bien ensoleillée. Voilà, ici, les petits qui courent dans tous les sens. Et voilà, évidemment, il a fallu qu'il y ait un vainqueur et un perdant. Mais bon, à la fin, on a partagé les oeufs à part égale. Comme ça, tout le monde est content. Ici, c'était la distribution des cadeaux. Voilà, quelque chose d'assez simple pour les enfants, juste pour les rendre heureux ce jour-là. J'adore voir les enfants contents, heureux le jour de l'aide. Voilà, c'est une journée un peu spéciale, surtout pour eux. Et puis, il y a également l'échange des cadeaux des adultes. Et oui, j'ai bien mérité mon cadeau après le mois entier, quasiment à m'occuper des repas du soir, du phtor. Voilà, c'était bien mérité. Et voilà, je retourne en cuisine vérifier. Alors, pour les pruneaux, ça va assez vite. Ça prend entre 30 et 40 minutes. Mais moi, j'ai vraiment laissé sur feu très doux. Et une fois que vous voyez que l'eau s'est bien réduite, qu'il n'y a plus qu'un fond d'eau et que les pruneaux sont bien cuits, on rajoute ici... Moi, j'ai mis deux cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez en mettre moins. Et j'ai mis une cuillère à soupe pas trop remplie d'eau de fleur d'oranger. Ça, c'est facultatif. Mais moi, j'aime beaucoup quand ça ramène comme ça, ce goût de fleur d'oranger au fond du palais. J'ai également mis une pincée de cannelle. Vous pouvez vous en passer, vu qu'il y a déjà le bâton de cannelle. Mais voilà, moi, j'ai rajouté une petite pincée de cannelle. Je laisse toujours sur feu doux et je reste à côté. Car évidemment, avec le sucre, il ne faut pas que ça brûle ou que ça colle. Mais pour caraméliser les pruneaux, vraiment, faites-le à la dernière minute. Juste avant de vouloir servir le plat. Et comme ça, vous êtes juste à côté. Vous pouvez le mélanger. Ça va très, très vite et ça va bien se caraméliser. Voilà, ma viande est toujours en train de cuire ici, comme vous le voyez. Voilà, elle est bien tendre. Mais j'ai laissé sur feu, très, très doux, comme je vous l'ai dit. Plus la cuisson est lente, elle est à feu doux. Et meilleur sera le goût. Meilleur sera la sauce. Elle aura bien prise. Elle sera vraiment délicieuse. Pour le temps de cuisson, ça m'a pris plus ou moins trois heures. Mais vraiment sur feu, très, très doux. C'était comme si c'était une bougie qui était allumée. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours utiliser la cocotte. Voilà, et ça sera prêt au moins d'une heure. Voilà, moi, je voulais prendre le temps de faire les choses correctement pour avoir quelque chose de délicieux. Voilà, j'ai laissé la sauce réduire à la fin. Vraiment, il faut bien que la sauce se réduise et ne pas avoir de sauce liquide comme ça. Dès que vous voyez qu'il n'y a plus que le fond de votre marmite et que la sauce est très épaisse, c'est bon. On peut couper le feu et on peut présenter ça comme on veut. Vous voyez, je prends la sauce avec la cuillère. Elle est vraiment très épaisse et vraiment, j'ai un fond de sauce. J'en ai pas énormément. Et voilà, c'est ce que je voulais. Et le résultat était super. En tout cas, tout le monde a adoré. C'est le principal. Voilà, une fois que j'ai bien arrosé ici ma viande avec la sauce, je viens mettre par-dessus les pruneaux, voilà, qui ont bien caramélisé et qui ont un parfum délicieux avec cette eau de fleurs, d'oranger et la cannelle. Je les dispose. Évidemment, on décore comme on veut. Ici, j'avais déjà prévu la veille les amandes que j'avais mondées et grillées et laissées dans une boîte comme ça. Voilà, j'aime bien le croquant des amandes et le goût que ça ramène en plus quand on prépare comme ça le plat de viande au pruneau. Voilà, un plat qui est très connu chez nous et très répandu. Et voilà, c'est un plat assez festif. J'ai accompagné le tout d'une salade très classique. Et voilà, ici, je nettoie les bords de mon assiette. Et le résultat final, le voici. Un délicieux plat de viande aux pruneaux et aux amandes. Voilà, quelque chose de très très bon à présenter comme ça à vos invités. Voilà, les petites salades très très simples. Et on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit partage. Voilà, c'était des petites parties, des petites séquences de notre journée. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire. Et encore une fois, Aïd Moubarak Saïd à vous tous. Et je vous retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.